David, je veux avant tout boire à ta santé, à la santé de tous les auditeurs, une vie noire, vérité. Et moi, la tienne, la tienne de tous les auditeurs. C'est du vin avec de la sauge, fabrication maison, la moins chère possible, le vin le moins chère possible. Et aussi fabrication maison, c'est du vin avec du citron. Ah, tu vois, c'est nature, c'est nature, c'est nature. Et la sauge, c'est de mon jardin. Alors, David, aujourd'hui, dans nos confidences, nous allons parler du ramadan et du jeûne, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans. En fait, moi, j'ai voulu cette séance pour apprendre quelque chose de toi sur le judaïsme, parce que je n'ai jamais compris qu'est-ce que les juifs font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Alors, après, on va parler un petit peu des musulmans et un peu des chrétiens. Il n'y a pas grand-chose sur les chrétiens, mais bon, ça dépend. Alors, David, je te laisse la parole. Merci, Samy. Alors, on va commencer avec le jeûne dans le judaïsme. Tout d'abord, dans la Torah. La Torah n'utilise jamais le mot de jeûne, dans le sens de faire un jeûne d'une cérémonie de jeûne. Il y a une seule cérémonie dans la Torah, le Pentateuch, les cinq livres de Moïse, où il y a une ordonnance de torturer ton être. Et c'est comme ça, en hébreu, « Vous torturerez votre esprit, votre être ». Oui. Mais on comprend, par certaines connexions, que torturer son être signifie ne pas manger, jeûne. Parce qu'il y a un verset dans les psaumes qui dit « Je torturerai mon être par le jeûne ». Et cette loi, cette ordonnance dans la Torah, je précise bien dans la Torah, n'est que pour le jeûne de Kippour. Alors, écoute, c'est quel verset est dans la Torah, tu te rappelles ? Oui, c'est-il là, comme ça on la donne pour les gens qui veulent suivre. Alors, je vais tout de suite te donner… Le jeûne chez les juifs, le jeûne chez les juifs. Moi, je vais chercher aussi le jeûne, le jeûne. Non, ce n'est pas écrit « Jeûne » dans la Torah. C'est écrit « Vous ferez souffrir votre esprit ». Oui, mais je vais voir s'ils disent quelque chose. Ah oui, 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 je l'ai ici. J'ai ici, il y a un article dans Wikipédia. Ou non, il y a aussi un autre, « Le jeûne dans le judaïsme ». Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Non, alors, ce n'est pas indiqué le verset. Mais c'était écrit, oui, martyrisé. Oui, oui, martyrisé. « Torturé ». D'accord ? « Torturé ». Si tu veux, à la fin, je te l'enverrai, tu le mettra en l'article, le verset en question, en l'occurrence. Oui. D'accord ? J'ai ici le terme « ta'anith ». « Ta'anith » vient justement de cette racine, de torturer, martyriser, faire souffrir. Oui, oui, oui. Alors, il y a un verset qui est dans Zacharie 18 aussi. Oui, mais c'est un autre. Lévitique 23, chapitre 23, verset 26-32. Voilà, c'est ça. Alors, je répète, pour ceux qui veulent nous suivre, c'est le livre du Lévitique, le chapitre 23, verset 26 à 32. Bravo. Et après, oui. Alors, continue maintenant. Alors, ce verset-là du Lévitique a trait au jour de Kippour. Ah, d'accord. Et dans ce verset du Lévitique, ce jour de Kippour a trait à une cérémonie qui se passe dans le sanctuaire de Jérusalem, dans le sanctuaire, pas de Jérusalem, le sanctuaire, dans le temple de Yahoua. Et donc, c'est la cérémonie, la cérémonie du jeûne de Kippour. En français, on appelle le grand pardon, mais en hébreu, c'est le jour de Kippour qui signifie le jour des expiations, le jour du recouvrement. Et il y a quelque chose d'intéressant que c'est que… David, David, tu veux qu'on lise ces deux versets ? Si tu veux. Oui. Alors, moi, je l'ai ici en français. Alors, on a dit ici, c'est le 32. Moi, je l'ai en français ici devant mes yeux pour faciliter le travail, pour faciliter le travail. Alors, 28. « Yahvé parla à Moïse et dit, d'autre part, le dixième jour de ce septième mois, c'est le jour des expiations. Il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous jeûnerez et vous offrirez un mai à Yahvé. » C'est une erreur. C'est une erreur, la traduction. Il n'y a pas écrit le mot « jeûne ». Oui. Alors, c'est que vous martyriser vous-même. Oui. Vous martyriser vos êtres. Oui. D'accord. Alors, c'est déjà on voit que la traduction ne respecte pas les termes hébreux. Alors, vous offrirez un mai à Yahvé. Donc, vous, vous ne mangerez pas, mais vous donnez à manger à Yahvé. Ah, c'est drôle, c'est Dieu. Il mange alors que les autres jeûnent. Mais bon, tant pis. « Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail, car c'est le jour des expiations où l'on accomplit sur vous le rythme d'expiation devant Yahvé et votre Dieu. Oui, quiconque ne jeûnera pas ce jour-là sera retranché des siens. Quiconque fera un travail ce jour-là, je le supprimerai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun travail. » Dami, de nouveau mauvaise traduction. Il n'y a pas écrit « jeûner ». C'est ça. Ça veut dire que vous martyrissez vous-même, mais la traduction est fausse. Alors, on avertit les lecteurs. « Vous ne ferez aucun travail. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants où vous habitez. Ça sera pour vous un jour de repos complet. Vous générez de nouveau. Donc, ça se répète. Le soir du 9e jour du mois, depuis ce soir jusqu'au soir suivant, vous cesserez le travail. » Voilà donc, et on ne parle pas de génie en hébreu. On parle plutôt de vous. « Vous... » « Aignitem et naftotekhen. » « Oui, oui. » « Vous pourrez souffrir vos êtres. » « Vous mortifierez vous-même. » « Voilà, voilà. » Mais on n'utilise pas le terme « jeûne », mais on l'a déduit après. D'accord. Continuez. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on nous précise qu'il faut jeûner pour ce jeûne de Kippour, ou bien se mortifier du soir au soir. Pourquoi préciser qu'il faut se martyriser, se mortifier, se jeûner du soir au soir ? Pourquoi faut-il le préciser ? Ça, c'est une question à se poser. C'est parce que, en réalité, tous les jeûnes se faisaient du matin, du lever du soleil au coucher du soleil. Ah ! Comme dans le ramadan. Ah, 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 kippour. Et pas du soir au soir. Le jeûne de Kippour est une exception. En réalité, les Israélites jeûnaient lorsqu'il y avait un malheur, lorsqu'il y arrivait un deuil, lorsqu'il y avait une guerre et ils perdaient la guerre, lorsqu'il y avait beaucoup de victimes dans la guerre, dans les combats. Donc, c'est une mortification pour crier au ciel, voilà, nous souffrons. Donc, voilà, comme nous avons perdu la guerre, nous sommes en deuil, il y a beaucoup de problèmes, alors nous mortifions et regarde-nous, aie pitié de nous. C'est ça, le départ du jeûne. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah, vous vous ferez en mortification. Et ça a été compris comme se mortifier par le jeûne, mais pas seulement par le jeûne. en s'habillant d'un sac de jute, en se déchirant les habits, en mettant de la cendre sur la tête, sur les cheveux. Comme dans l'histoire de Jonas et de Ninéve. Exactement. Oui. Exactement. Ou alors dans l'histoire de David où il y a son bébé qui est à l'agonie. Et la première réaction de David, il refuse de manger. Ou alors à l'époque des juges, lorsque les envahisseurs philistins avaient gagné un combat, ils se mettaient à jeûner. Et le jeûne de Kippour, qu'on considère comme étant faisant partie de la Torah, puisqu'il se trouve dans la Torah, mais en réalité d'un point de vue chronologique, il est tardif, c'est dans la Torah le seul jeûne qui a un rapport avec une cérémonie, qui a un rapport avec le sanctuaire. Donc le jour de Kippour a un rapport avec le sanctuaire. Il n'y avait pas de jeûne de Kippour avant la construction du temple de Jérusalem. avant la construction du sanctuaire. Et d'ailleurs, dans le livre des rois, alors que Salomon vient de construire le temple de Jérusalem, il fait une fête et il fait un grand festin qui dure 14 jours. où pendant 14 jours, il festoie, il mange. Eh bien, le jour de Kippour se trouve pendant cette période où Salomon et tous ses invités s'empiffrent de victuailles. Donc la mortification du jour de Kippour n'était pas encore connue à l'époque de Salomon. Les Israélites ne connaissaient pas cette cérémonie. Cette cérémonie de mortification du jour de Kippour a été introduite très tardivement lorsque le judaïsme monothéiste s'est imprégné dans le peuple Israël. Et la mortification du jour de Kippour, donc ce jeûne, pourquoi il a un rapport avec le sanctuaire ? Et pas du tout, ce n'est pas un jeûne pour se faire pardonner ses fautes, comme on dit aujourd'hui en français le grand pardon. Tout simplement parce que ce jeûne a un rapport avec les offrandes animales qui étaient apportées sur l'autel du sanctuaire. L'idée est la suivante, c'est que lorsque quelqu'un fait un péché, il est obligé, pour expier son péché, d'amener une bête, une offrande. Et donc le sang coule sur l'autel. À cause de tous ces péchés, le sang qui coule sur l'autel du sanctuaire commence peu à petit à petit à souiller l'autel lui-même. Donc il faut faire une fois dans l'année une purification de l'autel, le purifier du sang qui a coulé à cause des péchés faits par les humains, par les fils d'Israël. Un peu imaginons comme un test pour une voiture. On roule, on roule dans la voiture, on roule, et puis une fois dans l'année, il faut faire un test. Alors qu'est-ce qu'on fait avant le test ? On fait une vidange. On le vile de son huile, on remet de l'huile nouvelle. Et c'est pour ça que la cérémonie de Kippo est faite, selon la Torah, par le grand Kohen, le pontife, parce que c'est lui qui était le responsable de l'autel du sanctuaire de Jérusalem. C'était à lui de faire une cérémonie de purification de l'autel. C'est le fondement de la cérémonie de Kippour et du jeûne de Kippour. La preuve que ces jeûnes de cérémonie, je ne parle pas de jeûnes de malheur, qui se font ad hoc, où ils n'ont pas de date spécifique, comme je viens de t'expliquer. Il y a un malheur, ce n'est pas à telle date. Il y a un combat, une guerre qui est perdue, on jeûne. Ce n'est pas à une date précise, c'est ad hoc. Un jeûne, des jeûnes qui sont fixés dans l'année, selon la Torah, c'est seulement le jeûne de Kippour, le dixième jour du septième mois. C'est la preuve que ce jeûne de cérémonie qui a un rapport avec le sanctuaire, lorsque le temple de Jérusalem a été détruit, se sont instaurés encore quatre jeunes qui ont tous un rapport avec le siège de Jérusalem, avec la prise de Jérusalem, avec la souillure du temple de Jérusalem, avec l'incendie de Jérusalem fait par Nabucodonosor et ses troupes. Ces jeûnes se sont passés au quatrième mois, au cinquième mois, au septième mois et au dixième mois. Et c'est pour cela que le prophète Zacharie donne une sorte de prophétie où il dit « Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième mois, lorsque nous reconstruirons le temple, sera pour vous des jours d'allégresse. » Ce sont, selon la Bible, les seuls jeûnes qu'il y a, à part des jeûnes qui sont ad hoc à cause d'un malheur ou un deuil. Il y a un dernier jeûne qui se trouve dans le rouleau d'Esther. Mais on en a un peu parlé, le rouleau d'Esther a été rejeté par tous les courants du judaïsme. Seul le courant pharisien l'a adopté et l'a intégré dans les 24 livres du canon biblique. Où, dans le livre d'Esther, il y a évoqué un jeûne lorsque Amman veut détruire, tuer tous les juifs et Esther demande à son peuple de jeûner. Voilà. Ce sont tous les jeûnes du judaïsme biblique. Par la suite, et c'est pour ça qu'ensuite je veux parler du Ramadan, par la suite, des coutumes se sont développées. Ou, par exemple, chaque jour, le jour qui précède la nouvelle lune, il y a une coutume judaïque qui s'est développée tardivement où il fallait jeûner. Il y a même des coutumes qui se sont développées où il fallait jeûner entre le jeûne du quatrième mois et le jeûne du cinquième mois, pendant trois semaines d'affilée. Il fallait jeûner. Et il y a même ce qu'on appelle les endeuillés de Sion, un mouvement de l'époque de l'exil, au quatrième siècle, au cinquième siècle, qui s'est développé et qui a de plus en plus augmenté et développé les jeûnes. Certains jeûnaient pendant dix jours d'affilée, pendant le mois de Abbe, qui est un mois d'été, un mois de grande chaleur. Certains même sont allés jusqu'à jeûner tout le mois de Abbe, du matin au soir. Le jour précis de la destruction du temple, de l'incendie du temple de Jérusalem, ils ont jeûné du soir au soir. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, les religieux, à part le jour de Kippour, qui est jeûné du soir au soir, pendant vingt-quatre heures d'affilée, même plus vingt-cinq heures, parce qu'il faut un peu se préparer avant et un peu après, vingt-cinq heures d'affilée, sans boire, sans manger. Il y a aussi, pendant le mois de Abbe, le jour de commémoration de l'incendie du sanctuaire de Jérusalem, ils font un jeûne complet de vingt-cinq heures d'affilée. Et là, je veux passer, voilà, c'est ce qu'il y avait jusqu'au sixième siècle. Et puis, je veux faire la transition avec le Ramadan. Et tu vas me dire, mais quel rapport ? Non, David, une précision pour rester sur le judaïsme. Et tu peux fermer les microphones, comme ça, je peux, ça évite les échos. Est-ce que les juifs religieux, aujourd'hui, jeûnent, et combien de jours, et quand, et comment se passe-t-il ? Tu reviens sur le son. D'accord. Alors, les juifs, les judaïques orthodoxes, prient cinq jours dans l'année, deux jours de vingt-cinq heures, du soir au soir, et trois autres... Qu'est-ce que tu dis, prient ? Je veux jeûner. Jeûner, pardon. Ah oui, j'ai pas compris. Oui, oui, oui. Tu vois, je suis attentif à ce que tu dis. Tu te contrôles. Parce que... Tu te contrôles. Non, non, tout simplement, j'ai fait une connexion. Parce que pendant toute cette journée de jeûne, il la passe dans des prières. Alors, maintenant, continue. À part ces deux jours de jeûne complet de vingt-quatre heures, de vingt-cinq heures, il y a encore trois jours de jeûne. où il jeûne du matin au soir. Et il y a encore un jeûne, le dernier jeûne, le jeûne de Esther, où il jeûne du matin au soir. À part cela, ça c'est la halakha, l'obligation. À part ces jeûnes-là, certains, en faisant de la surenchère religieuse, pour montrer à quel point ce sont des bons religieux, des bons croyants, il s'ajoute des journées de jeûne. Certains jeûnes avant la Néoménie, avant la Nouvelle Lune, certains jeûnes chaque mardi et chaque jeudi, certains jeûnes avant la circoncision, certains jeûnes avant la Bar Mitzvah, avant la communion de leur fils, certains jeûnes avant le mariage. Il y a plein d'autres petits jeûnes. Alors, question. Moi, j'ai écrit dans les notes que les Juifs jeûnent 25 jours par année, 25 jours distribués sur l'année. Je ne sais pas d'où est-ce que j'ai tiré cette information, mais tu vas me corriger. Deuxièmement, quand ils jeûnent toute la journée, ils jeûnent de quoi ? Est-ce qu'ils boivent ? Est-ce qu'ils fument ? Non, non, non. Non, non, jeûne complet. Total. Ni boire, ni manger. Ni boire, ni manger. Ni de rapport sexuel. Ni de rapport sexuel. Par exemple, interdit de mettre des chaussures en cuir. Interdit de mettre des beaux habits. Interdit de se coiffer. Interdit de se mettre de l'eau pour se rafraîchir. Interdit de se mettre du parfum. Interdit. Et le yom kubur, c'est un jour ou deux jours ? Un seul. Alors, c'est du matin jusqu'au soir ou toute la journée ? Du soir précédent au soir qu'au temps. Oui. Et là, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne fait rien. On ne fume pas. Et dans quelle mesure c'est respecté ? Le jour de Kippo. Oui. 90% 95% de la population israélienne et 99% de la population judaïque mondiale. Quand je dis population israélienne, hébréophone. Ah, il jeûne. Très, très bien. Et comment est-il si quelqu'un… Je suis parmi la minorité, la petite minorité… Qui ne fait pas ça. Qui ne jeûne pas. Espèce de mécréant. Bon, alors, maintenant, qu'en est-il si quelqu'un, au jour du Kippo, mange dans la rue ? Oh ! Il se fait insulter. Il risque de se faire frapper. On lui jettera des pierres. Mais pas seulement parce qu'il jeûne. Il suffit qu'il prenne sa voiture. Il suffit qu'il se déplace en voiture. Ou bien qu'il allume une cigarette. Ah oui. Est-ce qu'il y a une loi israélienne qui condamne à la prison quelqu'un qui jeûne le mois de Kippo ? Qui mange. Pardon ? Qui mange le jour de Kippo. Est-ce qu'il y a une loi… Tu as dit, est-ce qu'il y a une loi qui emprisonne quelqu'un qui jeûne ? Non. Tu veux dire qu'il mange ? Oui. Oui. Ah, qui ne jeûne pas, oui. Non, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, contrairement à beaucoup de pays arabes. Musulmans. Oui, arabes et musulmans. Non, il n'y a pas de loi où on est libre de faire ce qu'on fait. Mais c'est le public qui punit. La pression du public, la pression sociale est terrible. Terrible. Est-ce que les restaurants sont ouverts ? Non. Tout est fermé. Tout est fermé. Pas seulement les restaurants, les bus, les trains, tous les magasins, tout est fermé. Ah. Ça, ça se passe seulement le jour de Kippour. Ah, pour cela, il y a eu cette guerre de Kippour parce qu'ils ont profité de ce jour-là pour faire la guerre. Oui, mais sa date s'est gravement trompée. Tu sais pourquoi ? Oui. Il a déclenché la guerre de Kippour en se disant « Oh, 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 oh ! » Tous les Juifs sont affaiblis, les Israéliens sont affaiblis, ils sont tous dans les synagogues, ils sont là « Je vais déclencher la guerre, je vais les prendre par surprise. » Et ça a été la perte de sa date. Et grâce à ça, Israël a gagné la guerre. Et pourquoi ? Oui. Parce que sa date n'a pas pensé que toutes les routes étaient livres. Il n'y avait pas d'embouteillage, il n'y avait pas de circulation, il n'y avait rien. Et que tout le peuple était dans les synagogues. Donc, lorsqu'il y a eu la mobilisation des réservistes, on savait où les trouver. Ils étaient tous dans les synagogues. Et plus que ça, lorsqu'il a fallu prendre des tanks et les amener du nord au sud ou du sud au nord, parce qu'il y a eu aussi la guerre avec les Syriens, toutes les routes étaient libres. Pas d'embouteillage. Alors, en état de guerre, tu peux manger. Comment ? En état de guerre, tu peux manger. Oui, oui. En état de guerre, on peut manger, mais certains ont refusé de manger. Mais le fait même que tout le pays était désert, c'est-à-dire était à l'arrêt, a permis à l'armée israélienne de vite aller mobiliser tout le monde. C'était facile pour les trouver. Imagine un jour normal. Ils sont tous à la plage, ils sont à la mer, ils sont en déplacement, on ne sait pas où les trouver, on peut leur téléphoner et l'autre, ils disent « Ah non, moi je suis au travail à Haïfa ». Là, on savait exactement où les trouver tous. Je me souviens d'ailleurs personnellement à 14 heures. Moi, je n'étais pas à la synagogue parce que je m'en foutais de la synagogue et j'avais mangé et j'avais bu et je me promenais dans mon village. J'entendais au loin les prières, les incantations de la synagogue « Ah ! Pardonne-nous ! Pardonne-nous ! Pardonne-nous ! Nous avons péché ! Nous avons péché ! » Et moi, je me promenais, j'entendais les bruits des petits oiseaux, ils gazouillaient. Et puis d'un coup, j'envoie des avions avec le « bang », comme on appelle ça, le « boom » supersonique. Je me demande « Mais qu'est-ce qui se passe ? » À 14 heures, pile, la guerre est déclenche. C'est une intermède. Revenons de votre sujet. Et c'est pour ça que Sadat a perdu la guerre. Ah, d'accord. Il a voulu, il a pensé faire quelque chose de très stratégique, il s'est trompé. D'accord. Alors, maintenant, revenons. Parce qu'il ne connaissait pas les coutumes judaïques. Alors, nous revenons à nos moutons. le jeûne. Et donc, je t'ai dit que certains faisaient de la surenchère. Mais c'est des coutumes, ce n'est pas une obligation. Un jeûne de un jour, cinq jours, dix jours, trois semaines, en veux-tu, en voilà, il jeûne. Le jeûne pour le deuil de la destruction du Temple de Jérusalem, les endeuillés de Sion. C'est comme ça qu'il s'appelait jeûner parfois tout le mois. le mois de Abde. Mais ce n'est pas la halakha. C'est de la surenchère, si on va, la halakha. Et là, je veux en venir au Ramadan et au Coran et à l'Islam. J'ai bien, comment dire, vu mot à mot, le verset du Coran qui parle du jeûne de Ramadan ? Oui. Et si tu me permets, je vais, je vais, le lire. Alors, je vais, je vais aussi le prendre, comme ça, je suis les choses. Alors, je vais prendre le mot en arabe, et en arabie, Ramadan, Ramadan, oui, oui, Alors, on commence. Le mot Ramadan écrit dans le Coran, il est écrit Ramadan avec un dot, un dot. C'est juste. mais ce qui distingue le dad du sad, c'est un point décrit sur le sad. Or, il y a une racine aranéenne qui s'est introduite dans la langue hébraïque mishnaïque, donc tardive, où cette racine c'est ramas avec un sad. Pas ramad avec un dad, mais ramas avec un sad. Cette racine signifie de la braise, de la fournaise, de la grande chaleur. Et ce qui est bizarre, c'est que le moi du jeûne, du sanctuaire de la destruction, du sanctuaire de Jérusalem, c'est un moi en plein été de grande chaleur où c'est le moi le plus chaud chez nous. et c'est justement ce mois où le temple de Jérusalem, le sanctuaire, a été détruit et Jérusalem a été incendiée. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'était une coïncidence qui est fortuite ? Ou bien, y a-t-il quelque chose là-dedans ? Pourquoi le mois de Ramadan, en réalité, Ramassan, il vient d'une racine araméenne qui signifie chaleur, fournaise, a un rapport avec le mois de grande chaleur de la destruction du temple de Jérusalem ? Alors, on revient à notre histoire du calendrier l'unisolaire. Parce que des musulmans m'ont rétorqué, on m'a dit, mais David, le mois de Ramadan n'a aucun rapport avec un mois de grande chaleur puisque le mois de Ramadan traverse toutes les saisons. je l'ai dit et je lui dis d'accord, parce qu'il y a eu l'abolition du mois intercalaire du treizième mois pour que le calendrier l'unisolaire se rétablisse avec les années, n'est-ce pas ? Mais réfléchissons avant l'instauration de l'Islam, du Coran. Le mois de Ramassan, Ramadan était comme chez les rabbins, toujours dans le calendrier l'unisolaire, toujours un mois d'été, juillet-août. Et pendant ce mois-là, il n'y avait pas tellement de caravanes qui traversaient le désert. C'était un mois qui était un mois de nonchalance. De nonchalance. Parce que jeûnais le mois de Ramadan, oh oh, quand la journée est longue, si c'est un mois d'été, le mois de Ramassan, la journée est très longue, une chaleur intense, c'est très, très difficile, sinon impossible. Alors, je me dis, est-ce que l'abolition du calendrier l'unisolaire n'est pas venue en conséquence du fait que le mois de Ramassan, Ramadan, tombait toujours en été, en chaleur intense. Mais j'ai encore vérifié chaque mot de ce verset du Coran. Et tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses, Salim. J'ai pris le verset, le mot Ramadan, Ramassan, Ramadan est un apaxe dans le Coran. c'est juste. Il n'apparaît qu'une seule fois. Alors, attends, il faut que je vérifie parce qu'il ne faut jamais parler par cœur. Il ne faut jamais parler par cœur. Il faut toujours... C'est ce dont je me souviens de la... Juste une seconde, je peux le vérifier. Alors, Ramadan, alors, Ramimda, il faut toujours vérifier. Les juristes, les juristes sont obligés de vérifier qu'est-ce qu'il dit la loi exactement et ne pas parler par cœur parce que ça, on peut toujours se tromper. Alors, Ramadam, alors, alors, qu'ils ne l'ont pas mis dans les termes dans les termes des racines? Non, ce n'est pas possible comment ça se fait. et ils ne l'ont pas mis parce qu'ils l'ont conseillé de faire. C'est drôle. C'est drôle. La racine Ramadam. Mime, d'âge. Ils ne l'ont pas mis dedans. Alors, attends, 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 ah non, ils ne l'ont pas mis. Ils ne l'ont pas mis. Alors, juste une seconde, je vais voir ailleurs, parce que je vais dire le Caliment. Alors, là, il y a un autre système, Ramadan, Ramadan, Hamada, alors, 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 attends, 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 ça, c'est drôle. Pourquoi dans les dictionnaires des racines? Alors, oui, dans l'autre, oui, dans l'autre dictionnaire, effectivement, il ne ressort qu'une seule fois. Donc, c'est un apaxe. C'est exact. Quelque chose qui est le fondement aujourd'hui de l'islam, Ramadan, c'est un des cinq piliers, n'est-ce pas? Oui. Et il apparaît, ce mot n'apparaît qu'une seule fois. Oui, qu'une seule fois dans le Coran, oui. C'est un apaxe, c'est très bizarre. Moi, donc, pour moi, c'est certain que ce n'est pas un mot arabe, c'est un mot emprunté de l'araméen ou peut-être d'un rabbin qui parlait l'araméen puisque le Talmud est en araméen et que ce mot-là apparaît, se trouve dans le Talmud. J'ai donc continué mon analyse. Oui, continue. Et j'ai lu le verset qui se trouve le verset de la surate 2 qui se trouve au verset 185, n'est-ce pas ? Oui, exact. Surate de la vache, donc un verset qui, selon ta chronologie, Sam, n'est-ce pas ? Oui. C'est un verset qui est des plus tardifs. Oui, c'est le premier chapitre médinois. Le premier chapitre médinois. Oui, exact. c'est le 87. Donc, oui, donc... Il est médinois. Il est médinois, donc, donc, après le Gire. Après le Gire. après le Gire. les musulmans ne jeûnaient pas avant le Gire. Voilà. Alors, on commence comme ça. Ça n'est, ils ne jeûnaient pas avant le Gire. et les Gire, c'est que lorsque Mohamed et sa troupe ont attaqué la ville de Yatrib à Médine, n'est-ce pas, Médine, où il y avait une population judaïque. Exact. Et puis, d'un coup, on nous parle du Ramadan. Alors, ma réponse est que c'est une influence judaïque, ce Ramadan. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, David, David, avant que tu continues, je vais te dire qu'est-ce que j'ai écrit dans mes annotations pour l'arabe. Alors, pour mon édition arabe du Coran, le mois de Ramadan, alors, je vais juste compléter, voir, alors, le Ramadan, ou le jeûne de Ramadan a remplacé le jeûne d'Ashura, qui est le dixième jour du Shahar Muharram, selon le calendrier juif, qui équivaut au jour du pardon chez les juifs, qui tombe le dix du mois de déchirée, selon le calendrier juif. Donc, l'Ashura, ça correspond au jour du kibourg chez les juifs. et le mois de Ramadan était sacré chez les Arabes, les mutahannifounes, ou l'hanif, ça veut dire les élèves, ou les gens un peu justes, dont Abdel Muttaleb, ou Zayed bin Amro, et autres, ou Omar bin Khattab, lorsque l'arrivée Ramadan attachait leurs habits et montait dans une grotte dans la montagne, et là, ils jeûnaient et ils commandaient et ils commandaient et à donner à manger aux pauvres pendant tous les mois de Ramadan. Voilà ce que moi, j'ai écrit sur le mois de Ramadan. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que tu as un terme similaire en hébreu? Non. Non. quel est le terme araméen, ton doutil? Ramassan? Ramass. Ramass, ça veut dire? Grande chaleur. Chaleur intense. Le mois de la chaleur intense. En arabe, ça a le même sens, Ramadan. Ramassan, 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 il y a interchangeabilité des lettres, probablement, signifie période de grande chaleur. Très bien. Donc, on est d'accord sur le sens du terme. Donc, ça corrobore. Ça corrobore, c'est araméen, tu dis, araméen. Très bien. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec ce lien que tu as fait avec le jour de Kippur et avec l'ashura. Non, ça veut dire, j'ai écrit qu'il a substitué l'autre. Il a que Ramadan a substitué Ashura. C'est ça, c'est ça. Je ne le pense pas. Alors, est-ce que vous avez un terme Ashura en hébreu? Non. Ashura, c'est le deuxième. Ashura, en arabe, c'est le dixième du mois de Tichri, chez vous. Ashura, ça signifie le dixième. C'est exact. C'est exact. Ça correspond au jour de Kippur. Mais ce n'est pas sûr que ça correspond au jour de Kippur. Pourquoi? Parce que le jour de la destruction et de l'incendie du sanctuaire de Jérusalem a été fait aussi le neuvième jour au soir et tout le dixième jour. Mais bon, les Juifs jeûnent le dix. Une seconde. C'est pour Kippur. Et pour la destruction du Temple, les rabbiniques jeûnent le neuf, mais les Caraïtes, les Juifs Caraïtes, le dix. Ah, très intéressant. Les endeuillés de Sion étaient et surtout des Juifs Caraïtes. Alors, une question. Est-ce qu'en Israël, on jeûne le dix ticheries ou le neuf ticheries? Pour le jour de Kippur, c'est le dix ticheries. mais pour le jour, pour le mois de la destruction du sanctuaire de Jérusalem, c'est le neuf ticheries. Le neuf du mois de Hab, les Caraïtes, le dix. Alors, question, question, on revient à la question. Toi, tu dis le dix, ce n'est pas le jour de la destruction, c'est le neuf. Alors, pourquoi les Israélites ou les Israéliens ou les Judaïques ont adopté la lecture Caraïtes et ils jeûnent? Le dix, ce n'est pas le neuf. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, explique. J'ai dit que selon la Bible, la destruction du sanctuaire a été le dix du mois de Hab. Fais bien la distinction entre le Kippur et la destruction du sanctuaire. Deux choses différentes. Le Kippur, c'est au mois de Ticherey, le septième mois. Le sanctuaire, la destruction du sanctuaire, c'est au neuvième mois. D'accord? Bon. Ça s'est passé selon la Bible le dix. Et les Caraïtes jeûnent le dix. Et pour eux, une expression Asara, ils savent que c'est toujours Asara, ça ressemble à Ashura. C'est toujours le dix pour le sanctuaire de Jérusalem. Mais les rabbins ont fait une exégèse, on dit d'accord, 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 mais le début de l'incendie s'est fait le neuf au soir. Alors, nous jeûnons le neuf. Et chez vous, les jours commencent le soir. Le soir. Donc, ils jeûnent les rabbins les puifs rabbiniques, donc 90% jeûnent, 95% jeûnent le neuf. Mais à l'époque du cinquième siècle, il y avait encore beaucoup qui jeûnaient le dix. Et je veux continuer mon explication pour qu'on comprenne le lien. Et pourquoi je ne pense pas que la Ashura, que Ramadan est une substitution de Ashura. Ashura, c'est un rapport avec Kippour. Mais Ramadan a un rapport avec la destruction du temple de Jérusalem. Et nous allons lire le verset, ce verset. Tu vas me corriger parce qu'en arabe, tu sais, je ne lis pas les voyelles parce que je pense que les voyelles ont été introduites tardivement. Je ne lis que les consonnes, n'est-ce pas ? Comme en hébreu, d'ailleurs. Alors, je commence. La traduction du verset 185 de la surat de « Cheikh Ramadhan el-la-di anzal fihi el-Qur'an » « Onzila ». Ce n'est pas un problème. « Onzila ». « Onzila ». « Attends, je vais vérifier. Je vais vérifier. Elle a dit « Onzila ». Attends, je vais agrandir parce que tu vois, l'écriture est tellement petite. « Onzila ». « Onzila » ou « Onzila » ou « Onzila ». 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 Je ne lis pas les voyelles finales parce que… Mais je dois les lire correctement parce que ça change de sens. C'est un ajout tardif. Bon, enfin, je vais lire quand même les voyelles finales. Je recommence. Parce que, David, si tu dis « Onzila », ça veut dire que Dieu l'a fait descendre. « Onzila » a été descendu. « Onzila » 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 « Üindernda G printer » « Onzila » « Et oui » « Celui qui est parmi vous est témoin de la nouvelle lune » « Ah, 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 ah." « Achaharur » « Achahar » « Nouvelle lune » Voilà. « Attends » « Samy » « Une fois il traduit « « Shahr » « » « Et une autre fois il traduit « Témoin de la nouvelle lune » » « Chahar » « Ouais, non, c'est faux. c'est faux. Ah, alors il y a un problème. Oui, oui, oui. Soit tu traduis les deux l'une, soit les deux l'autre. Le croissant. Oui, le croissant. Entre parenthèses, évidemment de l'une. Le croissant de l'une, évidemment. Alors, pourquoi je dis que c'est ça ? Le croissant de Ramadan. Et je ne dis pas le croix de Ramadan. David, si ma connaissance est vraie, le terme en araméen ou en syriac signifie la lune. Bravo. La lune. On dit la lune de miel. Oui, mais quoi dans l'arabe ? On le traduit en araméen. Bravo. Mais quand on dit la lune de miel, tu sais que la lune a des phases. C'est exact. Alors, quelle phase de la lune ? Parce que fais bien attention. Qu'est-ce que dit le Coran ici ? Il dit il dit alors quiconque témoignera parmi vous le croissant de lune. Oui, c'est le début. Quiconque témoignera. Ça veut dire quoi témoigner ? Oui, oui. Est-ce que j'ai besoin de témoigner de quoi que ce soit quand la lune est pleine ? Oui, oui, c'est juste. Je ne sais pas, David, si en syriac, « shahar » signifie la lune en soi ou c'est spécifique à une des phases du Coran. Ça ne peut être que la phase de la nouvelle lune qui apparaît et qui a une forme de croissance. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, dans le judaïsme, et même chez les Araméens et chez les Hébreux, et même chez les Arabes, chez les habitants du Hijaz d'avant l'Islam, leur calendrier l'unisolaire, il fallait, jusqu'à aujourd'hui pour le Ramadan, il fallait que lorsqu'apparaît la nouvelle lune, tu sais que les phases lunaires, c'est au début la lune apparaît, c'est la nouvelle lune, puis elle grandit, elle grandit, c'est la pleine lune, ensuite, elle devient de plus en plus petite et puis elle disparaît. On ne la voit plus. Là, d'ailleurs, en arabe, on a les deux termes, « shahar » et « kamar ». « kamar » c'est la lune. « kamar » « kamar » c'est la lune. Non ! C'est la forme convexe de la lune. D'un point de vue étymologique, c'est une race qui signifie la forme convexe. Alors, tu vois, c'est donc « kamar » alors, toi, pour toi, « kamar » ce n'est pas la lune. C'est la forme convexe de la lune. Et « shahar » c'est le filament de la nouvelle lune. Donc, il fallait témoigner. Oui, c'est exact. Il fallait, jusqu'à aujourd'hui, avec un témoignage oculaire, à l'époque, par exemple, du temple de Jérusalem, lorsque le deuxième temple s'est rempli dans le Talmud, il parle de cela. Est-ce qu'il se trompe ? Non, il voit un petit nuage. Non, est-ce que c'est la lune ou bien un filament ou bien c'est un morceau de nuage ? Il s'est trompé parce qu'il fallait vite, dès qu'il y a deux témoins qui témoignent de la nouvelle lune, de l'apparition de la nouvelle lune, qu'il fallait qu'ils aillent au temple de Jérusalem, courir, et témoigner de la nouvelle lune. Alors, question, question, attends, attends, ne t'emporte pas, ne t'emporte pas. Tu as une information intéressante. Est-ce que les Juifs commençaient les jeûnes justement à la vue du croissant de la nouvelle lune ? Selon le Talmud, ils jeûnaient la journée. Les deux témoins, tu dis. Oui, avant l'apparition prévue de la nouvelle lune. Et comme la nouvelle lune, l'apparition prévue de la nouvelle lune était un jour de fête, alors quand on voyait la lune, le lendemain, on fêtait. Mais jusqu'à l'apparition de la nouvelle lune qui apparaît lors du couchant du soleil, après le coucher, ils jeûnaient. C'est comme les musulmans. Les témoins, donc les deux témoins, qui devaient témoigner de la nouvelle lune, ce sont eux qui jeûnaient. Et qu'est-ce que dit le Coran ? Le Coran, il dit la même chose. Ah, c'est sûr. Il dit, alors quiconque témoignera parmi vous du croissant alors qu'il jeûne. Donc le Ramadan n'était obligatoire au départ, selon le Coran, seulement pour le témoin qui a vu la nouvelle lune apparaître. Pas pour tout le monde. Ça, c'est une surenchère religieuse de la Hadith. Le Coran, le dit pas. Non, 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 alors tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Parce que toi, tu connais les choses, tu vas trop vite et tu ne te rends pas compte qu'ignorant comme je suis, j'ai besoin d'informations supplémentaires. Donc, voilà. Moi, j'ai vu la nouvelle lune. Moi et toi, on a vu, alors on va jeûner. Et eux commencent à jeûner quand, les Juifs ? Alors, tu me dis les Juifs aujourd'hui, tu sais bien qu'il n'y a pas de temple aujourd'hui. Non, non, mais du temps, du temps où il y avait le temps. Ceux qui observaient la prévision selon leur calcul que la lune devait apparaître pendant toute la journée, ils jeûnaient. Lorsqu'ils, ensuite, ils voyaient la lune apparaître, ils ne pouvaient plus jeûner puisqu'ils devaient vite aller au temple. Donc, il fallait qu'ils courent et dire et vite témoigner. C'est cependant qu'il y avait le temple. Mais quand il y a eu la destruction du temple, la nouvelle lune, la Néoménie, n'était plus un jour de fête puisqu'il n'y avait pas de temple. Donc, ils l'avaient transformé en jour de deuil. Donc, ce sont eux qui jeûnaient seulement. Et c'est ce que le Coran dit. Le Coran parle du chair, ne parle pas du moi. Comment il y a eu l'extension sémantique qui est passée du filament de la nouvelle lune à un mois entier ? C'est parce que, tout simplement, il y a des extensions sémantiques qui se font de cette manière-là. Et d'ailleurs, en hébreu, la même chose. Et je vais te l'expliquer. Du filament de la nouvelle lune à l'autre filament de la nouvelle lune se passe un mois. Donc, petit à petit, le mot chair s'est... Comment dire ? C'est élargi de l'apparition d'une nouvelle lune à une autre apparition d'une nouvelle lune. Donc, un mois entier. Mais au départ, d'un point de vue étymologique, c'était un jour. Exactement comme en hébreu. Comment on dit en hébreu ? L'apparition de la nouvelle lune. Hodesh. Du mot hadash. Nouveau. D'ailleurs, du mot hadash vient du mot... Le mot hadith. Qui n'est pas... On traduit ça par un récit. En réalité, non. Ça signifie une nouvelle. Un nouveau récit. Une nouveauté. Une nouveauté. Une nouveauté. Comme on dit en français, on dit écrire une nouvelle. Une nouvelle, ça signifie un nouveau récit. Une nouvelle exégèse. C'est le mot hadith. Hadash en hébreu. Hodesh. Ça signifie, d'un point de vue étymologique, la nouvelle lune. Mais petit à petit, petit à petit, par extension sémantique, le mot hadash a fini par avoir une exception de la nouvelle lune à l'autre nouvelle lune, un mois entier. Comment prouver le fait que le mot shahar, au départ, dans son sens premier, signifiait le filament de la nouvelle lune et pas un mois entier. Je vais te l'expliquer dans la Bible. Il y a un verset dans la Bible. Oui. Dans le livre des juges. Alors, je vais ouvrir le livre, quoi. Je ne vais pas te croire sur parole. Non, non, non. Alors, juge, quel chapitre ? Alors, ce chapitre, je prends mes lunettes, c'est que je vois de moins en moins bien à cause de mes recherches. Quelques secondes. Alors, dans le livre des juges, le chapitre 8, 21. Oui. Et le chapitre 8, 26. Alors, 21, on va commencer par 21. Alors, je vais te lire en français, tu me dis si c'est juste. Oui. Prends celui de 8, 26, parce qu'il est plus expliqué. Le 26. Le poids des anneaux d'or qu'il avait demandé, cela va à 1 700 cycles d'or, sans compter les croissants. Ah, les croissants. Oui. Il est question de bijoux. Il est question d'ornements. Il est question de joyaux. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils avaient ils avaient des bijoux en forme de croissants. De croissants. Comme on voit sur les mosquées, d'ailleurs. Exactement. Même aujourd'hui, des oreilles, des oreilles, oui, des boucles d'oreilles. Et qui avait ces croissants ? Et qui portait ces bijoux ? C'étaient les rois midianites. les rois Ishmaelites. Et en hébreu, ça c'est quoi ? Ici, croissant, il est où le mot ? Chahar. Chahar. La racine, chahar. Lire en hébreu. Il est où le terme ? Tu peux me le lire ? Oui, une seconde. Alors, juge 26. 8-26. 26. 8. 26. Ah, ici, à Chahar. Ah, Oui, Chahar. 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 Ah, oui. Les petits croissants. Ah, oui, ça c'est intéressant. Attends, alors, juge, 8-26, et tu as dit le premier c'était 22. 21 ou 26. D'accord. Ou 27. Croissant. Chahar. Ah, ça c'est intéressant. Croissant. Alors, regardez, regardez, regardez ce qu'il y a écrit. Ils avaient aussi des anneaux dans le nez. Oui, oui. Ils avaient aussi des croissants. Ils avaient aussi des petits, des petits bijoux en forme de, 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 de gouttes, de gouttes d'huile. Alors, ces bijoux, ces ornements-là, qui étaient à une forme de croissant. Chahar. Ah, c'est exact. Il n'y a pas écrit la lune ici, il y a écrit Chahar. Exact, 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 exact. Ce n'est pas le moi. Le mot Chahar, ça ne signifie pas le moi, c'est une extension sémantique. Oui. Nous, on l'appelle Hillel en arabe. Hillel, il y a en hébreu aussi, c'est le halo de la lune. Hillel, c'est lorsque la lune brille, s'intille. Mais, le croissant, c'est Chahar. Donc, ce sont, ce sont, et d'ailleurs, chez qui se portaient ces croissants, ces bijoux-là ? Chez les Midianites et les Ishmaélites. C'est donc une coutume que les rabbins ont introduit chez les habitants du Hijaz en faisant un lien chez eux entre les coutumes Midianites et Ishmaélites et les rabbins appelaient les habitants du Hijaz. Ah, vous êtes comme les Ishmaélites. C'est pour ça que, peu à peu, les Arabes se sont cru des Ishmaélites. C'est parce que les Ishmaélites étaient des nomades avec des chameaux. Oui, oui, oui. Et donc, c'est un croissant, un bijou en forme de croissant. Oui. Donc, si j'étais, oui. Donc, selon ma lecture littérale du Coran, du Coran, pour moi, c'est, c'est clair et net qu'au départ, le jeûne du Ramadan est un jeûne qui est en rapport avec la destruction du Temple de Jérusalem. C'est le Yom Kibour. Non, non. Le Yom Kibour, c'est sur la sanctification du Temple de Jérusalem. Alors, attends, attends, L'autel du Jérusalem. Attends, attends, Kibour, c'est la sanctification. Et, 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 et le jeûne, et le, et l'autre, c'est, le jeûne du mois de Ab, le mois d'été, de chaleur intense. Eh, eh, alors, tu l'appelles comment en hébreu, c'est les Ab, le mois, le mois, le mois, le mois, le, 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 le disque du Ab, qui est fait de la, de la destruction. C'est Ashura. C'est Ashura. Ashura, c'est Kibour. Ah, ah, Kibour, c'est Ashura. Ramadan, Ramadan, c'est le jeûne de la destruction du Temple de Jérusalem. destruction du Temple de Jérusalem. Ah, d'accord. mais qui a pu amener aux habitants du Hadjaz ces deux pôles très forts dans le calendrier judaïque ? Kibour, le jeûne de Kibour, de, de, de l'hôtel de Jérusalem, du sanctuaire, et le jeûne de la, l'incendie, de la destruction du sanctuaire, du sanctuaire. Ah, 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 ça ne peut être, ça ne peut être que déjà l'indique. C'est clair, c'est clair. Et la preuve, et la preuve, Samy, je continue dans le Coran, le Coran le dit, le Coran le dit d'ailleurs, il ne le cache pas. Regarde, regarde, dans le verset 183 de la surate 2 de la vache. 183, on va regarder, 183, voilà. Et qui les ont précédés ? Les juifs. Évidemment. Le Coran le dit, il ne le cache pas. Oui, 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 oui. Donc, si un musulman, ce qu'on appelle les coranistes, je ne parle pas ni des sunnites et ni des chiites, je parle des coranistes, s'ils veulent respecter mot à mot le Coran, ils ne doivent jeûner que lorsqu'ils ont vu la nouvelle lune. Alors, attends David, 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 tu vas faire l'avocat d'Idiat. Le verset suivant, 184, il dit « Ayam el madudet » Il dit « d'un certain nombre de jours ». Alors, ça ne peut pas être un jour. Mais, lorsqu'il dit, il dit « Ayam el madudet » Alors, pourquoi ? Pourquoi il le dit ? Alors, la question est, encore une fois, est-ce qu'il ne se réfère pas à ces judaïques endeuillés de Sion qui, alors que les témoins, eux, les témoins ne jeûnent qu'un jour, eux, étant donné que c'est une commémoration de la destruction du Temple, faisaient de la surenchère et jeûnaient dix jours. Certains jeûnaient trois semaines, certains jeûnaient deux semaines, certains jeûnaient quinze jours, douze jours, chacun selon sa surenchère. Donc, le Coran, en voyant le rédacteur du Coran, il a vu ses coutumes judaïques. Alors, il a dit, d'accord, les témoins, eux, les témoins jeûnent un jour parce qu'ils ont été témoins de la nouvelle lune qui va décider du jour de commémoration de la destruction du sanctuaire de Jérusalem et chacun a le droit de jeûner selon son degré de zèle. Comme chez les judaïques, certains jeûnaient trois semaines. Alors, maintenant, maintenant, on résume. Donc, toi, tu dis les jeûnes de ramadan, c'est les jeûnes de la destruction du temple. J'ai bien compris, c'est les dix hebes. Voilà. Et alors, que l'autre, c'est les dix teshri. Exactement. Alors, acharateshri, et c'est achura. Achura. Alors, ça, c'est pour la sanctification. Oui. Alors, et les kebours, c'est le jour de la destruction du temple, le kebours, c'est le jour de la destruction du temple. Non, 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 le kebours, c'est le jour des expiations. Ah, de la sanctification. De la sanctification. Hein? De la sanctification. Oui. Kibours, c'est le jour de la sanctification et aussi de l'expiation. Voilà. Et sanctification et expiation. Et le dix, heb, heb, c'est le jour de la destruction du temple. Exactement. Et toi, tu dis, alors, question, c'est très bien, c'est très très bien, très très bien. On va faire une nouveauté. Alors, demain, si jamais on voit qu'on va détruire ta maison en Israël, tu ne vas pas te plaindre chez moi. ah, 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 bref, parce que tu vas foutre la merde chez tous ces gens-là. Moi, ça ne fait rien. On s'en fout, on s'en fout, on fait de la recherche, on ne fait pas nous de la polémique ni de la politique. Alors, d'où vient l'idée de jeûner un mois ? Est-ce que les, 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 est-ce que les, les, Manon, comment s'appelle le manisme, le mani, mani, est-ce qu'il imposait un mois de jeûne ? Mani, ça, il faut que je vérifie et quelle est la durée chez Mani, chez Mani, les manikéas, les mani, est-ce que le jeûne, 30 jours ou pas, quel est le jeûne chez ces gens-là ? Ou est-ce que les Sabaïens faisaient un mois ? Ça, il faut vérifier. D'où vient l'idée que c'est un mois chez les musulmans ? Parce que je conçois mal qu'eux disent que c'est un jour et puis ils le gonflent à un mois. À moins qu'ils l'aient repris d'une autre tradition, greffée de tradition l'une sur l'autre. Ton explication tient des bouts. Mon explication est simple. C'est que par erreur, dans le sens du mot Scheher. Ah oui, d'accord, parce qu'ils ont compris Scheher dans le sens du mois. Un mois entier. Et pas du de la de la phase, de la première phase du Coran. Et pas de la lune. Et ils ne l'ont pas compris dans le sens de l'apparition de la nouvelle lune et ils ont fait une extension sémantique en le comprenant Scheher le mois entier. Oui, 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 parce qu'aujourd'hui on dit Scheher. Oui. On dit Scheher pour dire un mois. En hébreu, Samy, en hébreu aussi dans l'hébreu d'aujourd'hui, à partir d'un certain moment, ce mot, le mot Chodesh, s'est élargi. Alors aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, il te dit un mois, alors je vais aller en voyage Chodesh pendant un mois. Mais, mais au départ, ce mot signifiait nouvelle lune. Oui, 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 alors attends, une question. En hébreu, est-ce que tu as un, quel est le mot hébreu pour lune? Char, est-ce que tu as le mot char? Le mot, on l'a vu dans la Bible, Charim, Charim, oui, le croissant. Il signifie le croissant, le croissant, le nouveau croissant de lune. Et la lune, et la lune. Se dit Yerach. Yerach. Il y a un autre mot de la lune en hébreu. Tu sais, par exemple, la ville de Jéricho, Yericho. Ah, oui. Ça vient de Yerach, la ville de la lune. Ah, Yerach, Jéricho, oui, d'accord. Maintenant, il y a un autre mot pour dire la lune en hébreu, c'est Lébana, la blanche. Lébana, Lébana, la blanche. On l'appelle la blanche lorsqu'elle est pleine lune parce qu'elle est blanche. Quand elle est toute petite, on la voit à peine, elle est petite. Oui. Alors, David, David, une question. Quel est le mot pour lune, pour moi, en hébreu, voir? Chaudèche. Ah, ce n'est pas Chahar? Non. Parce que Chahar, c'est le croissant. C'est le croissant de lune. Est-ce qu'elle est toujours utilisée sous forme dans le sens du croissant en hébreu? Oui. Encore aujourd'hui? Tu sais comment? Oui. Par exemple, en politique, quand on veut appeler, tu sais, il y en a, on parle le croissant du Moyen-Orient. Oui. Le croissant oriental. Oui. Parce que c'est une forme de croissant de lune, tu vois, comme une banane. Oui, oui, oui. Comment on appelle ça en français, même si c'est utilisé? Le croissant, le croissant, le croissant, le croissant fertile. Le croissant fertile, bravo. Oui. Formule de banane. Oui. Chahar. On dit, on dit en hébreu, Chahar à poré. Poré, poré, c'est fertile, Chahar. À poré. Poré. Pour conclure, il n'est pas à 7 ans, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, toi, tu dis que le Coran, en fait, l'institut, le ramadan, qui est pour le jour, pour la destruction du temple, et que le terme Chahar signifie le croissant, donc c'est seulement un jour. Et puis ça a été gonflé. Maintenant, il faut ceux qui veulent faire la surenchère, comme les judaïques y faisaient, faisaient plusieurs jours. Mais ce n'est que dans la hadith que le mot Cher a été compris dans le sens d'un mois entier lunaire, de 29 jours, 30 jours. Oui. C'est-à-dire 29 ou 30. Oui. Oui. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Alors, maintenant, il faut voir si on trouve dans d'autres traditions les jeûnes d'Europe, les jeûnes pour des 30 jours comme chez les musulmans, ou pas, chez les sabéens et chez les manichéens. Alors, ce sont ces deux groupes. Il faut vérifier chez eux si chez eux, c'est un mois ou deux jours ou comment, parce que je sais qu'eux aussi faisaient du jeûne. Et ça, il faut que je parle avec les sabéens ou avec les hésidites. Aussi. Peut-être les hésidites ont introduit, mais ça, je vais vérifier. Mais, il faut bien distinguer les coutumes plus tardives qui ont été, toujours, les religions ont tendance à extrapoler. Par exemple, est-ce que dans le christianisme, est-ce qu'il y a écrit dans les évangiles le jeûne de la carême n'y a pas écrit ? C'est plus tard qu'on fait des exégèses qui ont décidé qu'il faut jeûner de là, il faut jeûner pour ça, il faut jeûner... C'est à cause de l'évangile qui dit le christ a jeûné 40 jours. Oui, mais a jeûné 40 jours selon les évangiles. Il a jeûné 40 jours d'affilé. Mais on ne sait pas comment il a jeûné. Est-ce qu'il buvait ? Est-ce qu'il mangeait ? Est-ce qu'il dormait ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Parce que ce n'est pas possible de jeûner 40 jours. Évidemment. Ce n'est pas... Et puis Moïse a jeûné 40 jours. Samy, c'est une allégorie tout ça. Oui, oui, je veux bien, je veux bien, je n'ai rien contre les allégories. Mais la Bible, quand il parle du jeûne de Moïse de 40 jours, il n'utilise que le terme ? Il n'y a pas écrit. Mais dans la Bible, il a jeûné 40 jours. Le mot jeûne n'existe pas. Non, non, mais qu'est-ce que dit la Bible ? Il dit que 40 jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Le prophète Élie lit la même chose. Ah, donc, il dit il n'y a qu'à la loi, la charia, ni manger, ni boire. Oui, mais ce n'est pas une institution de loi, de halakha ou de charia. Je veux bien, mais je veux les termes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terme. Le mot jeûne n'existe pas. Quel est le terme qui est utilisé dans la Bible pour Moïse quand il a cassé le tableau et puis il était fâché puis il a dû faire 40 jours de jeûne et puis et après il est allé revoir le bon Dieu. Il a écrit il n'a pas mangé et il n'a pas bu. Ah 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 d'accord, d'accord. Vous voyez donc le mot spécifique jeûne, saoum. En hébreu, pour dire le jeûne, ça se dit saoum. Exactement comme dans le Coran, siyam, siyam avec un sad. Et en hébreu, on dit saoum. Saoum. Ah 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 ah. Et siyam, non, saoum. Bon, saoum. Saoum en hébreu. En hébreu, en hébreu biblique. La prononciation moderne en Israël, c'est tsoum. Mais où est-ce qu'on trouve le terme sans dans la Bible ? Bien sûr. Mais dans le sens de jeûner. Oui. Mais toi tu disais qu'il n'y avait pas le terme jeûner dans la Bible. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit dans la Torah, il n'y a pas le terme jeûner. Ah la Torah, les cinq livres de Moïse. Les cinq livres de Moïse font bien la séparation entre le Pentateuch. Ah 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 les cinq livres. dans les autres livres de la Bible évidemment que le mot saoum apparaît, existe. Je peux te donner une occurrence. Oui s'il te plaît, une, ça me suffit. Oui, 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 oui. Non parce que tu vois c'est pas très clair. Toi tu parles comme si tout le monde comprend ce que tu dis. Non mais il faut il faut faire une tension entre le Pentateuch. alors il faut le dire et moi. Je l'ai dit, je l'ai dit dans la Torah ce n'est le mot existé. tu sais je suis idiot. Alors tu dois m'excuser. Non, non c'est très bien, c'est très bien. Non mais souvent. Donne-moi un cas de saoum pas dans la Torah mais dans les autres livres. Voilà, tout de suite. Oui, allons-y. J'ai bien fait d'insister, comme ça je m'instruis. Oui, comme ça peut-être que moi je... Si les autres n'ont pas compris, oui, toi tu parlais. je parle comme un nébiroophone, alors je ne me rends pas compte parfois que... Que les autres ne comprennent pas nécessairement, oui, oui, oui. Voilà. Oui. Par exemple, voilà, je vais te donner un exemple de... du mot saoum. Alors par exemple, tu peux voir dans Zacharie 7-5. Alors, Zacharie, toi tu dis Zacharie, oui, Zacharie. Zacharie 7-5. Dis à tous les peuples du pays aux prêtres quand vous avez jeûné, oui, alors 5. Alors, il est où le nœud hébreu alors? Assaoum. Assaoum. Samtom. Qui a assamptom? Hein? Samtom, oui. Oui, 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 Zacharie, c'est 7-5. Très bien, alors comme ça, moi j'ai ces informations, je vais les ajouter. Ce mot, je peux te donner plein d'autres occurrences. Non, non, mais ça me suffit, ça me suffit une, ça me suffit une, comme ça je sais que dans la Torah, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais le Samtom se trouve dans les autres livres. Le mot, le mot. Le mot, le mot et l'institution. Non, dans la Torah, il y a écrit vous ferez la mortification de vos âmes, de vos êtres. Je sais, mais après, après l'institution est tombée ailleurs. Après, le jeûne, le mot jeûne, se trouve dans les autres livres de la Bible. Voilà, 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 David, voilà. Dans la Torah, il n'y a que l'institution du jeûne de Kippour. Oui, la vocation de Kippour. Dans les autres livres de la Bible, après la destruction du temple, du premier temple de Jérusalem, il y a l'évocation d'un jour de deuil et de jeûne pour, en commémoration de la destruction du sanctuaire de Jérusalem. Donc, le jeûne de Kippour, le 10 du mois, Ashura, dans l'islam, et le jeûne de la destruction du temple de Jérusalem, Ramadan. Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, après, je vais aller faire mes recherches chez les Manichéens et chez les Gézidiques et chez Saabéens. Est-ce qu'ils jeûnent un mois ou plus ou moins ? Je ne sais pas. ça, il faut vérifier. Il faut vérifier. C'est très intéressant parce que là, tu as tout renversé. Tu as tout renversé, mais bon, tant mieux. Tant mieux. Maintenant, je vais dire ça aux musulmans et je vais leur donner ton adresse. C'est ce mec créant-là qui ne gêne pas qui est en train de vous détruire le mois de jeûne. Bon, ce n'est pas mon affaire. Je veux juste une petite remarque. C'est que, alors, puisque le mois, comment dire, le jeûne originel était un jeûne de 24 heures. Oui. De 24 heures. Oui. C'est un jeûne très difficile. Oui. Donc, lorsqu'il y a eu cette extension de un mois de 29 ou 30 jours successifs de jeûne, c'est impossible de jeûner le soir et le jour et le soir et le jour le soir et le jour et c'est impossible. Ils seraient tous morts. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle en se fondant, en se basant sur la Bible aussi, que l'islam a décidé que le jeûne de tout le mois de Ramadan se ferait du matin du lever du soleil au coucher du soleil. Alors, en fait, là, David, il y a là une référence sur le Talmud, le verset 187 où il dit manger et buvez jusqu'à vous vous arriviez à distinguer le fil blanc du fil noir. Exactement. Oui. Et ça, ça provient exactement de chez les juifs. On voit, donc, ça aussi, c'est une référence. Maintenant, tu vas me dire, mais le fil, mais quel rapport avec le fil? Pourquoi un fil bleu? Quel rapport? Oui. Et pourquoi on parle de fil dans l'islam? Oui. Tu sais pourquoi? Oui. Est-ce que tu as vu des orthodoxes? Ils ont leur habit où il y a des fils qui pendent. Oui. Est-ce que tu as vu ce talit-là où il y a des fils? Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, oui, oui. Alors, à l'époque, un des fils devait être bleu et donc, puisqu'ils étaient avec ces fils qui pendaient, ils regardaient pour pouvoir distinguer. Donc, ils savaient si c'était un rapport avec l'islam. Est-ce que dans l'islam, il y a cet ami avec un talit? Donc, les musulmans, ils étaient conséquents avec eux-mêmes, devraient, ils s'habillaient d'un talit, comme les judaïques. Ah oui, oui, ah oui. Donc, si je comprends bien, alors ça, c'est intéressant, alors ça, c'est intéressant. Alors, attends, attends, je n'ai pas. les Juifs portent des habits avec un seul fil bleu. six fils blancs, sept blancs et un bleu. Sept en tout. En tout, sept, il y en a six, pardon, six blancs et un bleu. Six blancs plus un bleu. Ah 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 ah. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi alors le Coran ne parle pas de fils bleus et parle seulement, obiode, un fil blanc? Oui. Parce qu'après la destruction du Temple de Jérusalem, à l'époque, donc, donc, tardive, talmudique tardive, donc, presque à l'époque du Coran, de l'islam, le fil bleu a été transformé en noir, en blanc. Je n'ai pas compris. Le fil bleu était peint en bleu avec une certaine mollusque qui venait de la mer et était considéré comme particulièrement la couleur bleue sacrée avec un rapport avec le Temple de Jérusalem. D'accord. Lorsque la destruction des temples de Jérusalem, ils ont arrêté de mettre ce fil bleu en commémoration à la destruction du Temple de Jérusalem. Il ne restait plus que des fils blancs. C'est pour ça que le Coran parle de fils blancs parce qu'il a vu chez les rabbins rien que des fils blancs. Mais dans le Talmud, tout de suite, à l'époque où il y avait le Temple, il parlait de fils bleus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un mouvement religieux qui veut remettre le fil bleu le fil bleu et tu vas trouver en Israël des milliers qui ont remis un fil bleu. Alors, on reprend. On reprend. l'histoire du fait que le jeûne du ramadan dans l'islam, c'est du matin au soir. Oui. Donc, on a dit que comme il y a une extension, 30 jours jeûnés d'affilés, ce n'est pas possible. Il fallait faire un arrêt. d'où ont-ils pris les exégètes des hadiths le droit de faire un jeûne de commémoration du Temple, de la destruction du Temple de Jérusalem dont ils ne parlent pas parce qu'ils ont été obligés d'occulter cela, de faire du matin au soir, du lever du soleil au couchant du soleil. C'est une nouveauté du point de vue de la halakha, de la sharia. D'où ont-ils pris cela qu'on pouvait faire un jeûne du matin au soir ? Ils l'ont aussi pris de la Bible. Et ça aussi, ça vient d'un emprunt d'un rabbin qui leur a enseigné ça. Et je vais te donner cette occurrence. Oui, d'accord. Yalla. Regarde ce qu'il y a écrit dans le livre de Samuel 2. Samuel 2. Samuel 2. Attends, attends. Attends, attends. Je suis encore juste de le chercher. Alors, Samuel 2. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Samuel. Ah, Samuel. Samuel 2. Oui. Samuel. Capitre 1. 1. Verset 12. Verset 12. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül. Jusqu'au soir. Ah. Jusqu'au soir. Pas pendant la nuit. Pas pendant la soirée. Pas pendant... Pas pendant... Alors, 2. 12. Ah. D'accord. Alors, si je te comprends bien, maintenant, le rabbin, en règle générale, il a 7 fils pour leurs habits. Mais certains ont 7 fils blancs. Tous blancs. Mais certains commencent à ajouter les bleus. ont restitué l'ancienne coutume de mettre un fil bleu. Alors, pourquoi les Corans utilisent le noir ? Il parle du fil noir ? Oui. Non ? Le Coran ? Oui, oui, oui. Il dit jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir. Ah, du fil blanc, du fil noir. Parce que cette couleur bleue, elle s'appelle en hébreu très lait. Et là, c'est un bleu foncé qui va vers le noir. C'est un bleu très foncé. Non, mais s'ils ont expliqué... Attends, je vais te donner la référence. Qu'est-ce que c'est écrit dans l'annotation chez moi ? Parce que j'ai fait quelques annotations. Alors, oui, mes deux. Alors, oui, tu es mieux. Attends, alors... Oui, oui. Je veux te répondre, famille. Attends, mais je vais regarder. Alors, voilà, la Mishnah prescrit la prière jusqu'à ce qu'on puisse distinguer entre le fil bleu et le fil blanc. La Mishnah. Oui, je vais te répondre. Oui. Le, en hébreu, dans la langue de la Mishnah, se dit Kachol. Kachol, oui. En arabe, Kachol, ça a les deux sens. C'est juste. Ça a un sens de noir. Noir ou bleu. Ou bleu. Donc, le rédacteur du Coran, ou bien, pas du Coran, ça vient des hadiths, Kachol, il a pensé que c'était noir. Non, c'est dans le Coran, c'est noir. Oui, mais Kachol, c'est toi qui le traduis noir. Non, c'est écrit noir. Kachol, Kachol, Aswad, il a écrit. Alors, je pense que c'est une erreur du Coran. Il a créé, le Kachol, il dit « min al-fajri » « min al-fajri » « min al-fajri » alors je vais revenir après « min al-fajri » c'est très intéressant tout cela on ne va pas trop nous étendre tu vois qu'on a dit on avait trop de choses à dire christianisme parce qu'on n'a pas parlé du tout quelques mots quand même je te laisse la parole non mais je ne connais pas grand chose bien que parce que moi je ne gêne pas mais je sais que les chrétiens prescrivent les jeûnes de la carême et puis on interdit de manger la viande le jour du vendredi saint et dans certaines communautés comme les communautés coptes je crois chaque mercredi ils font les jeûnes ils font les jeûnes mais on retrouve aussi ça chez les musulmans mercredi ou comme ça je me rappelle j'étais en Tunisie c'est lui qui me faisait ma chambre à l'hôtel je voulais lui offrir une pomme pour lui faire plaisir il me dit je jeûne je lui dis mais on n'est pas au mois de ramadan elle dit non c'est mercredi ou je ne sais pas quoi je jeûne chaque mercredi ah bon ? il dit oui et elle me dit toi tu ne jeûnes pas ? je dis moi je jeûne toute l'année il m'a regardé d'en haut et en bas il dit comment tu fais pour être en si bonne santé je lui dis c'est simple moi je je mange les jours et je jeûne la nuit alors il commençait à rire mais pour te dire donc il y a cette coutume de respecter un jour par semaine ou on jeûne ou voire deux jours par semaine ou on jeûne pour des choses comme ça bon mais on peut s'étendre sur les obligations de ramadan mais je trouve que ton explication intéressante pour ce char ramadan mais ça nécessite plus de recherche dans les autres coutumes voir quel est le lien entre les deux entre les deux oui alors moi je te donnerai de mes nouvelles la prochaine fois quand on se rencontrera mais hors antenne parce que ça se prolonge il va de soi que je suis contre le jeûne de ramadan dans le sens d'un mois parce que c'est une destruction de l'économie du pays et c'est le mois dans lequel on a le plus de querelles on a plus d'accidents de voitures on a le plus de maladies ma femme travaillait dans un hôpital chez des musulmans elle dit au mois de ramadan on voyait des maladies qu'on ne voyait pas les autres mois de l'année et c'est le mois du gaspillage alors normal on dit c'est pour jeûner c'est au contraire c'est le mois dans lequel on gaspille le plus alors tout ça c'est contre l'économie et je crois qu'un des pays nordiques il veut obliger les musulmans au mois de ramadan de prendre les vacances annuelles il leur dit vous voulez jeûner vous êtes libre mais vous êtes obligé de prendre ce mois-là vos vacances annuelles parce que vous ne foutez rien ce n'est pas normal que nous on vous paye comme les autres mois alors que vous ne foutez rien et j'ai même proposé que les assurances au mois du ramadan augmentent leurs cotisations parce qu'en fait vous vous mettez en risque de faire des accidents et je ne peux pas gagner le paradis et la terre vous avez choisi entre les deux voilà je pense qu'un jour les assurances seront obligées de faire cela parce qu'il y a énormément d'accidents au mois de ramadan à part le danger pour la santé tout ça c'est une idiocyte totale fausse erronée et malheureusement les milieux religieux ne veulent pas entendre parler et bien qu'il y ait des excuses pour lesquelles on ne peut pas manger si on est enceinte si on est malade mais les musulmans font des enchères font l'enchère et puis non il faut le gêner bon il y a Samy un autre problème géologique que le Coran n'a pas prévu enfin pas le Coran l'islam n'a pas prévu c'est que au départ d'un point de vue géographique climatique il y avait un sens de gêner pendant la journée levé du soleil au couchant du soleil mais lorsque aujourd'hui il y a des musulmans qui habitent le nord de la Norvège ou de la Scandinavie ou le ramadan qui traverse toute l'année tombe disons le mois de juin quand il tombe le mois de juin ils doivent jeûner donc pendant qu'il y a le soleil n'est-ce pas donc ça leur fait 22 heures 22 heures de jeûne c'est impossible oui mais c'est pas possible et le contraire et parfois le contraire lorsque le ramadan il tombe en hiver en plein hiver c'est deux heures il y a leur jeûne il est de une heure un quart le reste du temps il bouffe il bouffe il bouffe donc tous les musulmans peuvent aller déménager là-bas pour la révolution aux musulmans pour le ramadan vous allez tous vivre au nord de la Scandinavie et comme ça vous foutez la paix et d'ailleurs je propose ça aussi aux judaïques la même chose parce qu'il a merdé tout le monde vous arrêtez de nous emmerder avec leurs croyances qu'ils les gardent privés pour eux et qu'ils ne nous imposent rien ça je suis d'accord je suis d'accord David David je te souhaite une bonne soirée et je te remercie pour ces confidences que je vais publier très vite et on se donne rendez-vous un autre jour pour cette fois les mots hébraïques dans le Coran mais en fait on l'a fait encore aujourd'hui alors j'arrête ici ciao David ciao merci alors à votre santé attendez je vais boire à votre santé à votre santé tous dans le vin la vérité au revoir au revoir au revoir au revoir ciao